Oui, bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même, en guise d'accueil, vous dire que c'est un immense plaisir pour nous en Bourgogne de recevoir ces 3e rencontres nationales des territoires énergie positive après Le Ménet et puis Bio-Vallée. Donc en Bourgogne et ici à Cluny, qui est un territoire de tradition, de patrimoine, d'histoire, mais qui est un territoire qui bouillonne beaucoup en ce moment. Il faut savoir qu'en 15 jours, il y aura eu 5 000 personnes qui seront venues parler de transition énergétique ici à Cluny, donc c'est un territoire extraordinaire pour ça. Ces rencontres nationales sont en plein dans le débat territorial, le débat régional Bourguignon, qui, comme vous le disiez, a commencé le 7 mars. Ces 3 journées sont un événement labellisé de notre débat territorial qui s'achève le 7 vendredi 7, donc la dernière journée des rencontres nationales. C'est aussi la clôture du débat territorial et ça donne une résonance particulière à notre débat territorial. Et puis je voudrais aussi remercier notre collectif de partenaires qui s'est investi pour organiser ces rencontres nationales. Donc vous les avez cités, le pays sud de Bourgogne, l'ADEME et la région Bourgogne. Et puis le maire de Tramay, Michel Maya, qui s'est énormément investi et grâce à lui, ces rencontres ont pu avoir lieu ici. Et puis aussi des monuments historiques, je crois, qui ont bien oeuvré pour qu'on puisse investir ces lieux un peu magiques. Michel Maya qui est venu d'ailleurs avec un réveil. Je l'ai salué tout à l'heure. Je ne sais pas où est-ce qu'il est allé s'asseoir. Il a un réveil. Il est là. Alors qu'il a un réveil, je pense qu'il est attentif au respect du timing. Je suis désolé, Michel Maya. TGV1, ça ne marche pas bien, ces trains électriques. Dominique Lapôtre, un territoire à énergie positive, c'est quoi, vu de la région ? Qu'est-ce que c'est ? Si on prend par analogie à une maison à énergie positive, que je connais bien, puisque ça fait 5 ans qu'on expérimente ce type de maison en Bourgogne, on a un grand laboratoire, on peut dire, de niveau national en Bourgogne, c'est un endroit où on économise l'énergie, on l'utilise plus intelligemment et puis on s'investit dans les énergies renouvelables. Donc c'est moins d'énergie, c'est mieux d'énergie et c'est le mix renouvelable. Mais ça va beaucoup plus loin qu'une maison à énergie positive parce que ça veut dire que c'est un territoire qui a décidé à son échelle d'une transformation énergétique dans les modes de consommation, dans les modes de production. et c'est un territoire qui a décidé de faire sa transition énergétique qui n'a pas décidé de la subir, donc qui va de l'avant. Et il y a une dimension assez passionnante dans un territoire à énergie positive, c'est l'ouverture aux autres parce qu'il faut mobiliser absolument tous les acteurs du territoire, les élus, les citoyens, en passant par les entreprises, les salariés, et puis tous les secteurs, agriculture, bâtiments, entreprises, mobilité, absolument tout le monde, le plus de monde possible pour que ce soit une réussite. Et puis, avec ça, on aboutit à un territoire qui soit consomme moins d'énergie, importe moins d'énergie qu'il n'en consomme, soit est carrément producteur d'énergie pour d'autres exportateurs d'énergie vers des territoires voisins qui, structurellement, ne peuvent pas, par exemple, être excédentaires. Donc, pour moi, un territoire à énergie positive, c'est surtout pas l'autarcie et c'est surtout le partage. C'est une dimension humaine, en plus, d'énergétique, très intéressante. Alors, vous venez dire à l'instant, mobiliser tout le monde. Quelle est la bonne maille pour un territoire à énergie positive ? On entend souvent dire que, pour parler d'énergie, la région doit reprendre les choses en main. Est-ce que la bonne maille, c'est la région ? La maille, en termes d'énergie, elle est variable selon de quelle énergie on parle. Par exemple, si on parle du nucléaire ou si on parle de la biomasse, on ne va pas être du tout au même niveau. Mais là, on est dans la transition énergétique, ça veut dire qu'on est dans la décentralisation et dans la territorialisation. Et alors là, quand on parle de territoire, il y a plusieurs niveaux. Évidemment, la région est un excellent périmètre dès qu'on va parler de stratégie, d'organisation, de mise en cohérence des politiques. Donc, en région Bourgogne, comme dans toutes les régions de France, nous avons fait notre schéma régional climat et énergie. C'est un grand cadre d'orientation. qui montre comment on peut arriver au 3x20 en 2020. Voilà, ça, c'est un bon périmètre, la région. Après, il y a le schéma régional de l'éolien qui va dire où est-ce qu'on va répartir de l'éolien sur un territoire grand comme une région. Après, il y a le schéma de raccordement au réseau régional qui dit comment équitablement on permet à tous les territoires d'une région d'accéder, d'être près des postes sources pour pouvoir utiliser l'électricité qu'elles produisent. Donc, tout ça, c'est bien au niveau régional que ça se passe. Après, au niveau régional, on a également des réseaux d'animation. On a tous nos conseillers énergie, info-énergie pour les particuliers, énergie partagée pour les bâtiments publics, pour les collectivités, agri-énergie pour l'agriculture, les conseillers je manage l'environnement et les conseillers mobilité pour les entreprises. Tout ça, ce sont des réseaux qui sont organisés au niveau de la région Bourgogne et qui sont dispatchés sur tout le territoire. Après, on a lancé, par exemple, un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, territoire, énergie positive avec l'ADEME. Donc, ça, c'est la région qui lance quelque chose vers les territoires qui devront s'en saisir. Donc, il y a ce premier niveau qui est important et puis, si on ne garde que ce niveau, il ne se produira rien parce que c'est évidemment sur le terrain, plus on peut parler de territoire, et là, on peut parler de terrain, que les actions et les choses opérationnelles vont se produire. Donc, on prend les départements, on a les syndicats d'énergie qui sont à l'échelle départementale en général. Il y a les PCET des collectivités, des pays, les plans climat et énergie territoriaux. Tout ça, c'est une déclinaison sur le terrain de ce qui est proposé comme cadre d'orientation au niveau de la région. Et on voit, évidemment, si vous avez des chaufferies bois, des réseaux de chaleur, tout ça, c'est au niveau des communautés de communes ou des communes. Et on a plein d'exemples en Bourgogne où ça s'est produit. Il y a le pays de Saint-Seine, il y a le Grand-Dijon, Chalon-sur-Saône, Anost, Arleuf. On a plein d'exemples. C'est bien sûr le territoire, mais la plus fine maille que les choses vont se produire. Et le Tepos, notre AMI Tepos s'adresse plutôt à des territoires ruraux ou périurbains, des communautés de communes. Voilà, c'est une maille très intéressante pour faire un territoire énergie positive. Et on a plein d'exemples Et on a plein d'exemples de communes. Sous-titrage ST' 501